Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur les secondes, nous nous vous retrouvons pour une autre vidéo extraordinaire, ce que j'ai entendu et que j'aimerais partager avec vous peut vous sauver la vie, on n'essaie jamais, parfois il faut croire sans avoir vu. La femme que vous voyez là-bas, elle a des choses à nous dire, elle a des choses à nous révéler, elle dit que le yaourt boy ou le bruteur ont changé de stratégie, de technique, maintenant ce qu'ils font c'est qu'ils se rendent à l'hôtel avec des canaries mystiques et ils mettent ces canaries mystiques sur le lit des gens, comme ça quand vous venez vous coucher, eux, ils prennent votre chance, ils prennent votre destin, et elle nous dit qu'il faut maintenant faire très attention, parce que c'est ce qu'elle a entendu, qu'elle partage avec nous. Elle nous dit clairement que vous, avant de l'hôtel, il faut être très équipé, c'est à dire, il faut venir avec votre doigt, il faut aussi aller avec votre serviette, vous avez le drap le lit, et la serviette, en fait toutes ces choses quoi. Parce que, il y a des choses mystiques, qu'elle a entendu, que les gens ne se préparent à faire. Nous allons l'écouter, et parlons l'anglais ? J'essaierai de faire la traduction pour vous, ok ? D'accord, maintenant, écoutons-la. Si vous allez dans un hôtel, peu importe l'hôtel. Assurez-vous de bien fouiller en dessous du lit. Parce que, certains, ya-ho boys, essaient de faire des sacrifices. Il veut, il veut, il veut, pour insoler des canaries de sacrifices, sous le lit des gens, donc quand vous allez à l'hôtel, vraiment, je suis regardé très bien en bas. Et, uh, ils ont dit, il y a quelques-uns, que vous voyez, qu'ils marchent là, ils n'ont pas là, parce qu'ils n'ont pas de place à vivre. Ils vont là, ils vont là, pour aller, faire des choses, bâcher des soins, et tout ça. Donc, vous devez être très attention. Et, ils sont les plus importants. PLEASE, NO MATTER HOW, MAKE SURE, YOU GO TO HOTEL, WITH YOUR OWN BED SPREAD. Elle dit, de partir à l'hôtel, avec vous-même, boire une serviette. Et vos draps. Elle dit, vraiment, ça là, il faut le faire, aller à l'hôtel, avec vos propres draps, vos propres serviettes. Vous avez entendu ça? Elle dit, d'avoir vos propres serviettes, vos propres draps, pour vous couvrir, et faire du sol. tout ce que vous avez envie de faire. Parce que, il y a des choses, mais tant qu'il se prépare, l'entendu, dit que le bouteur, ou le yahoo, boris, vous voyez, au Nigeria, vous voyez? Au Nigeria, on les appelle, les yahoo boris. Hein? Elle dit que c'est ce qu'il ne se prépare à faire. Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Bon, pour ceux qui veulent vraiment savoir à quoi que semblent ces canaries-là, voici un exemple. Ça, c'est juste un exemple que vous pouvez voir là. Mais honte-nous quand même. Vous allez à l'automne, vous voyez un canary. Sachez-ce quoi-là? À quoi ça sert? C'est que j'ai une décoration, ça. Quand même, il faut vous poser des questions. Et elle dit que ces jeunes ont envoyé, voulu mettre ces canaries-là pour prendre votre destin. Ces gens, si vous deviez réussir, ils vont faire un vol mystique et prendre ça pour partir. Ah! Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'un chrétien doit-il avoir peur de ça? Évidemment, nous, non. Mais il ne faut pas quand même être trop, trop, trop zélé. Il ne faut pas faire comme si vous êtes trop fort. Vous ne connaissez pas le niveau de votre foi. Donc, ce qui se passe, c'est que dès que vous tombez sur cette vidéo ou encore sur cette information, vous, juste, faites ce que vous venez d'entendre. Ou bien, faites ça juste, jetez quand même un coup d'œil pour voir. On ne sait jamais. Jetez quand même un coup d'œil pour voir s'il y a quelque chose comme ça. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Même si ça ne va rien vous faire. Il faut quand même jeter un coup d'œil pour voir, afin que vous puissiez détruire toutes les œuvres en dévoilant leurs secrets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le canardier n'a plus rien de faire, non? Le canardier mystique ne peut vraiment rien te faire parce que tu sais en qui tu as cru. Mais, il y a des gens qui croient en rien. Pour ne pas qu'il y ait tel problème de la vie et qu'ils ne sachent même pas d'où le malheur de la vie, toi, ce que tu peux faire, c'est de détruire le plan du diable en dévoilant ce canardier-là aux gens à qui appartiennent l'autel. Au fréran, au personnel, tous tes gens qui y travaillent. Donc, à cause de toi, à cause du fait que tu aies découvert ça, que tu aies dénoncé ça, ça va empêcher toute personne de recevoir des malédictions. C'est comme au carrefour. Souvent, on passe au carrefour de certains coins d'Afrique et on voit des canaries cassés, on voit des oiseaux morts, on voit des oeufs cassés au carrefour. Quand toi, tu passes là, il faut prier. Il ne faut pas passer là sans prier ou encore sans dire un mot. Tu passes là et tu dis, Seigneur Jésus-Christ, que ton sang qui a coulé à la croix coule ici, là. Tout ce que les sorciers ont fait ici, il faut tout détruire. Ça finit de prier comme ça. À cause de ta prière, toutes les personnes qui vont passer dans ce lieu-là ne vont pas recevoir la malédiction. Parce que quand le diable vous voit la ta malédiction, c'est la malédiction qui te donne à la place. Toi, tu ne ferais que souffrir seulement. Souffrir seulement. Ça, pour pouvoir se délivrer dans tel sort, il faut vraiment faire une forte prière. Vas-tu y arriver ? Pour éviter le problème, il est préféré vraiment de prendre des mesures. Vraiment. Et quand je regarde mes hôtels, et vu la malédiction conçue, Vraiment, je me pose tas de questions ou vraiment. Je me pose vraiment tas de questions par rapport à comment ça fonctionne. Aujourd'hui, tu arrives, tu t'endors sur un lit. Le drap sur le cas, tu vas t'endormir. Quelqu'un t'as déjà dormi dessus. Peut-être que c'était lavé ou peut-être que c'est remplacé, je ne sais pas, mais c'est plus rare. C'est pas dans tous les hôtels, on remplacèdera facilement. On a servi à propos de te plonger, tout ça là. Quelqu'un a déjà passé par là. Même si on a lavé, la gloire d'une personne reste dans le vêtement, nous le savions-vous. Savez-vous que la gloire d'une personne reste dans le vêtement ? C'est-à-dire que quand tu portes un vêtement, tout le monde reconnaît que c'est à toi qui appartient le vêtement. Même quand c'est quelqu'un d'autre qui l'a pourtant dit, « Hey, mais c'est le vêtement de l'une sous bonne question. Amen. » Tout le monde dit, « Hey, ah, ils ont le même vêtement parce que tu penses que c'est lui. » C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est un grand problème. C'est pourquoi même ces vêtements, il ne faut pas les donner à n'importe qui et n'importe comment. Sinon, vous risquez de vous attirer des problèmes. Les gens sont très méchants et il y a beaucoup de mauvais choses qui se passent. « Ah, vraiment, ils vont très loin. » « C'est le haut pour lui, mais c'est le pouteur. » « Ils vont vraiment très, 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 très loin. » « Ils disent que non. » « Les gens disent qu'on a fait des sacrifices. » « Mais maintenant, on est fatigué. » « On va maintenant passer à une autre méthode. » « J'ai dû faire semblant d'aller à l'hôtel. » « On fait semblant d'être là pour, genre, pour passer la nuit ou même, un moment et week-end là-bas. » « Et pour le faire, en tout cas, moi, ce que j'ai découvert aussi dans ce travail qu'il fait ici, j'ai découvert que… » « Il y a des choses qui se pratiquent à l'hôtel par rapport aux spermatozoïdes des gens. » « Mais non. » « On parle de ça aussi. » « Quand vous allez là-bas pour faire les choses, assurez-vous de bien gérer vos semences. » « Ne pas laisser vos sperm à gauche et à droite là-bas dans la chambre. » « Hey ! » « Le monde fait peur aujourd'hui. » « Tout ce qui pêche, ça tire des malédictions. » « Vous voyez ça ? » « Devons nous croire à ce que cette femme a dit. » « En tout cas, moi, je vous ai dit, il faut croire qu'on avait vu. » « Juste faire le geste qui souffre, le petit geste. » « Tu t'écoutes à la tête. » « Regarde en bas. » « Si rien. » « Tout est bon. » « Parfait. » « Voilà. » « Hum-hum. » « Ça ressemble un peu à ce qu'on appelle un serpent. » « Un serpent qui ne soit pas venu, non ? » « Mais il mordent quand même. » « Même si... » « Même si... » « Le serpent a du tout le lit. » « Et qu'il ne peut pas te tuer. » « Il peut quand même te mordre. » « Donc, le fait qu'il est là, tu la nerfs tranquillement. » « Et voilà, il ne te mord plus. » « Tu es sans danger, tu es tranquille. » « Voilà, tout est bon. » « Ouban ! » « Voilà. » « Mais c'est pas là. » « Vous avez besoin de le canard ici. » « C'est la même chose. » « Merci d'avoir écouté. » « Dieu veut et surtout. »